Mes chères frères et sœurs, Dans la Sourate Yusuf, verset 111, il est écrit Dans leur récit, il y a certes une leçon pour les gens doués d'intelligence. Aujourd'hui, nous allons prendre notre histoire, notre morale, d'une histoire qui est relatée par notre cinquième imam, l'imam Barker, qui parle du temps du prophète, où on va reprocher à Salman il-Farisi son origine, et où le prophète va remettre sa communauté en ordre, et il va leur rappeler la leçon qui est que le racisme n'est pas toléré en islam. Aujourd'hui, nous allons parler du racisme. Nous allons parler de la définition du racisme, nous allons regarder le racisme dans l'histoire islamique, nous allons aussi rapidement évoquer le racisme dans l'histoire moderne, nous allons regarder que notre religion est une religion de fraternité, et nous allons regarder le fait que, et nous allons conclure aussi sur le fait que, le jugement d'un musulman ou le jugement d'un homme est sur ses actes, et non sur sa nature. Regardons mieux, regardons donc l'exemple de l'histoire de l'imam al-Barker. L'imam al-Barker a.s. rapporta, Salman il-Farisi et Omar étaient parmi quelques compagnons qui commencèrent à mentionner leur tribu et leur ligner avec fierté. Omar demanda à Salman, « Quelle est ta tribu ? » Salman répondit, « Je suis Salman, fils du serviteur de Dieu. J'étais égaré, mais Dieu m'a guidé grâce à Mohamed. J'étais pauvre, mais Dieu m'a rendu riche grâce à Mohamed. J'étais un esclave, mais Dieu m'a affranchi par le biais de Mohamed. Voici ma lignée, Omar. » Quand on lui parla de la précédente discussion, le prophète, a.s. commenta, « Jean de Quraysh, la lignée d'un homme est sa religion, sa personnalité et ses moralités, et l'origine est son intellect. » Dieu dit, sur la 49, verset 13, « Ô les gens, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu et le plus pieux. Dieu est certes omniscient et connaisseur. » Tentons un peu de définir ce mal qu'est le racisme. Le racisme, c'est la considération, c'est la connaissance même, c'est la pensée de la supériorité d'un groupe sur un autre, basée sur la nature supposée de ces groupes. C'est un désir qui est né sur la volonté et le désir de supériorité, c'est basé sur l'arrogance. Regardons rapidement, dans l'histoire moderne, des exemples de racisme. Nous pouvons par exemple citer l'exemple récent de la Deuxième Guerre mondiale, où Hitler pensait que les Aryens étaient la race supérieure, donc blanc aux yeux bleus, et qu'il y avait une race inférieure, qui étaient donc les Juifs, et il a pris des mesures contre eux. Nous pouvons aussi parler du colonialisme. Si nous remontons un peu plus tôt, les gens blancs, les gens européens, considéraient qu'il était leur devoir d'apporter la civilisation et les connaissances au peuple, qu'ils jugeaient inférieurs des colonies, qu'elles soient des colonies asiatiques, qu'elles soient des colonies africaines, qu'elles soient des colonies américaines. L'explication qui était donnée pour la colonisation, c'était la supériorité de la civilisation occidentale, comparée aux civilisations extra-occidentales, et qu'il était du devoir de l'homme blanc d'aller apporter cette supériorité aux autres. Cette justification qui a donc amené à des actes horribles, à des génocides, à des remplacements culturels, à beaucoup d'actes innommables et ignobles. Regardons plutôt maintenant le racisme dans l'histoire islamique. Nous avons plusieurs exemples dans notre histoire islamique de racisme. Par exemple, nous pouvons regarder les Égyptiens avec le peuple hébreu. Effectivement, Pharaon et les Égyptiens considéraient que les Hébreux étaient une race qui était prédisposée à l'esclavage, et ce faisant, ils les ont réduits en esclavage et les ont forcés à bâtir leurs monuments, à leur servir d'esclaves. Les Égyptiens avaient cette arrogance sur les Hébreux. Maintenant, remontons plutôt au temps du prophète, car évidemment ce problème n'a pas disparu entre-temps, il est aussi arrivé au temps du prophète, avec l'exemple de Bilal, Bilal d'Abyssinie. Je vais relater une histoire de Bilal, qui est que lorsqu'il monta donner la vane sur la Kaaba lors de la conquête de la Mecque, à la demande du prophète, un arabe au bas de la Kaaba s'exclama alors qu'il était heureux que son père n'entende pas la vane donnée par Bilal. Pourquoi ce mépris ? Car Bilal était un non-arabe, c'était un noir. Un autre exemple, si nous allons encore un peu plus loin dans l'histoire islamique, c'est l'exemple, cette fois-ci, bénéfique à Karbala de John. John était une personne de couleur noire, et lorsqu'il demanda la permission à l'imam Houssen d'aller se sacrifier au nom des Ahloubeit, l'imam Houssen refusa. Pourquoi l'imam Houssen refusa-t-il ? Il refusa car John était à ce moment-là vieux, il avait accompagné sur tout le trajet, ayant partagé avec l'imam Houssen, les bons côtés du trajet comme les mauvais côtés. Il ne pouvait supporter l'idée qu'un invité aille se sacrifier pour lui. Et là John demanda à l'imam Houssen « Mais est-ce que vous refusez le fait que j'aille me sacrifier pour vous car vous avez peur que je souille l'histoire de votre famille à cause de ma couleur noire ? » Et là l'imam Houssen répond immédiatement « Non, vous, tu sais très bien que nous, les gens de la tradition prophétique, ne sommes pas comme cela. » Et ensuite il lui donna la permission d'aller combattre pour les halombettes. Regardons rapidement la religion dans laquelle nous sommes. Quelle religion c'est ? C'est une religion de fraternité. Regardons par exemple les animaux. Les animaux ont des droits. On s'occupe des animaux. On ne doit pas les charger trop lourdement. On doit faire attention à leurs sentiments. On ne doit pas exécuter l'enfant devant la mer. On peut regarder tous les droits des animaux. C'est-à-dire qu'on doit les nourrir avant de se nourrir nous-mêmes. On peut regarder les droits des enfants. Les enfants ont des droits. Les enfants ont des droits. On doit s'occuper d'eux. On doit les aimer. On doit les éduquer. On peut aussi regarder par exemple les droits des personnes âgées. Tout le monde a des droits. Les personnes âgées ont des droits. On doit les respecter. On doit écouter leurs conseils. Car ils ont une expérience qu'ils peuvent nous transmettre. Nos voisins ont des droits. Nos voisins ont tellement de droits. Que le prophète a un moment cru que Dieu allait lui imposer de faire du voisin son héritier. Tels sont les droits du voisin. Et si on revient au Coran et au commentaire du prophète. Voici la réponse qui est donnée au racisme dans l'islam. Voici la réponse qui est donnée à tous ceux qui tenteraient de se dénigrer parce qu'ils sont arabes. Ou non, non-coudiens. Il peut nous arriver d'être condescendant à l'égard d'un non-coudiens. Il est arrivé à un de mes professeurs au Modélesa. Il nous a raconté cette histoire un jour. Il a une couleur un peu noire de peau. C'est un coudiens. Mais il a une couleur un peu noire. Il est allé dans un masjid. Et un homme l'a interpellé, lui a signalé, disons gentiment, qu'il était dans un masjid pour Kodja. Ce professeur, qui était aussi Kodja, s'est mis pour lui répondre, ironiquement et gentiment, à lui parler dans un goudjalatric très poussé. Que l'homme qui tentait de signaler que c'était un masjid de Kodja ne comprenait pas ou n'arrivait pas à suivre. C'est une maladie qui nous affecte, nous aussi. Donc revenons au Kodâne, comme je l'ai dit, sous date 49, verset 13. Aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous vous avons fait des nations et des tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux. Dieu est certes omniscient et connaisseur. Regardons d'autres narrations. Par exemple, verset 16, Ayat 111. « Rappelle-toi le jour où chaque âme viendra, plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré sans qu'il subisse la moindre injustice. » Est-ce que dans le Coran, est-ce que dans ces ayotes, il a été noté que les Noirs, ils auront un traitement de faveur ou un traitement de défaveur. Et les Français, ils auront un traitement qui leur est favorable. Non. Ce qui est décrit dans le Coran, c'est la justice divine. C'est la justice de notre prophète qui a immédiatement rappelé à sa communauté que le meilleur d'entre eux est le plus pieux. C'est l'exemple à lequel nous devrions aspirer. Les Ehloulbet nous montrent cet exemple. C'est l'exemple vers lequel nous devrions tendre. Nous ne devons pas nous laisser submerger par un sentiment de supériorité de par notre nature ou de par nos actions sur d'autres. Et là, sur la question du racisme, il n'y a aucune supériorité liée à l'affiliation. Je vais relire cette histoire rapidement. Mais il a dit, Jean de Koulaïch, le prophète a dit, la lignée d'un homme est sa religion, sa personnalité et ses moralités. Et l'origine est son intellect. Il n'est pas permis, il ne sied pas aux croyants de se sentir supérieur à quelqu'un d'autre à cause de son origine. Pour conclure, un exemple pratique. Nous allons souvent au Mosjid. Nous allons au Nema Zedjouma. Il est possible que nous voyons un étranger. Il est possible que nous voyons quelqu'un qui n'est pas de notre communauté dans cette mosquée. Il ne nous sied pas de le regarder avec dégoût parce qu'il est noir et que nous présupposons qu'il est sale. Il ne nous sied pas de nous dire que vu que c'est un Rome, il va voler quelque chose. Il ne sied pas aux croyants de penser qu'il est supérieur ou que quelqu'un d'autre est inférieur à cause de son origine. Je rappelle donc que le jugement d'un croyant, le jour du jugement, le jugement que le prophète a eu sur quelqu'un, sur ses compagnons, et donc l'attitude que nous devrions avoir envers nos compagnons, c'est le jugement sur les actes. Nous devons nous rappeler que le jugement est équitable et qu'il est fondé sur des actes et non sur les origines. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.